... Merci d'être là. Je vais intervenir sur un sujet que j'avais commencé de travailler il y a quelques années et qui a été rattrapé par l'actualité de façon un petit peu étonnante depuis deux ans, deux heures et demie, trois ans, qui est cette statue que tout le monde revoit mais sans regarder en réalité. Elle est vraiment placée à un endroit où on peut difficilement la rater, mais pour avoir fait des sondages auprès de mes étudiants il y a quelques années, en gros personne ne savait qui était Leclerc et personne ne s'était arrêté pour regarder cette statue. Ça fait partie de ces monuments invisibles aux yeux du public. Alors en revanche, vous avez toute une série d'actualités, j'y reviendrai peut-être, de la recherche autour de la décolonisation, les crises de Saint-Domingue, il y a énormément de choses. Pour les passionnés d'histoire, je vous ai mis un lien fait par des collègues allemands qui ont fait une base de données des colons propriétaires d'esclaves à Saint-Domingue, qui est en ligne, qui s'enrichit tous les jours, mais avec des choses tout à fait intéressantes puisqu'ils ont épluché nombre d'archives différentes pour pouvoir travailler à partir de ça. Donc on a toute une actualité et de la même façon sont nourries sur ces bases de données, vous retrouverez les liens à partir de cela par exemple. Énormément de documents qui touchent peu Saint-Domingue, mais qui touchent les autres îles françaises des Antilles que sont la Martinique et la Guadeloupe, et notamment l'émancipation, libération, Schollcher 1848 et fin de l'esclavage, où les propriétaires d'esclaves ont là été en 1848 indemnisés. La totalité des archives d'indemnisation était conservée à la Caisse des dépôts et consignations qui pendant des années a dit aux historiens « Ah bon non, on n'a pas ça ». Et puis c'est ressorti vers 1998-2000, et là plusieurs historiens ont travaillé dessus et ont montré un petit peu comment se sont passées les indemnisations des propriétaires d'esclaves et non pas des esclaves, ce qui est une des sources de la polémique actuelle en Martinique et en Guadeloupe, bien évidemment, puisque la question est pendante dans un certain nombre d'espaces politiques des uns ou des autres. Alors, l'un des éléments, et je vais démarrer directement par un peu de polémique là, vous l'avez sans doute tous vu, c'est ces fameuses pelles starkes qui dépendent du patrimoine et qui permettent aux touristes de se repérer. On a ça dans pratiquement toutes les villes. C'est souvent bien fait, ça n'attire pas la polémique en règle générale, et c'est fort utile pour une mise en valeur patrimoniale dans les villes. On en a une là, qui pose un petit peu un problème. Si on est dans une partie descriptive, dans toute la première partie, où on vous raconte un petit peu qui est Leclerc et le début de la routière, je vais y revenir dans un instant. On a là un élément qui prête à discussion, envoyé par celui-ci, donc par Bonaparte, à l'île de Saint-Domingue pour la pacifier, il s'acquitta, Leclerc s'acquitta, remarquablement bien de sa tâche, avant d'être terrassé par la fièvre jaune en 1802. Le remarquement, s'acquitta remarquablement bien de sa tâche, n'est pas sans poser quelques difficultés, là pour l'historien, mais également pour la mémoire et pour les interprétations, justement, de la tâche en question sur laquelle je vais revenir dans un instant. Et c'est à la suite de cela, en réalité, que la statue Leclerc est revenue dans un débat public local, alors que jusqu'à présent, on était plutôt sur un phénomène de neutralité. Vous voyez, c'est quelques mots, mais les mots ont des sens. C'est dans une période où, je vous rappelle qu'on a eu la loi Taubira au début des années 2000, en 2002, sur l'esclavage, crime contre l'humanité, qu'on a des querelles de mémoire qui sont importantes. Et à ce propos, en dehors de tout aspect polémique, il y a un excellent bouquin qu'il faut lire, fait par mon collègue de ministre de l'Éducation nationale, qui est Pap Ndai, qui a écrit en 2008 un livre qui s'appelle « L'histoire de la condition noire en France ». Super bouquin, un vrai bouquin d'intellectuel, « La condition noire en France », dans lequel on a énormément de fausses, c'est très riche, c'est fin, il a une pensée très subtile, peut-être pas celle qu'il faut pour être ministre. Enfin, ça, c'est une autre question qui n'engage que moi en termes d'interprétation. Alors, la statue, elle est posée, comme toute statue qui se respecte sur un socle. une statue, vous voyez, dont le texte est relativement neutre. Cette statue, œuvre de Lemaux, a été donnée à la ville de Pontoise, c'est important, je vais y revenir tout à l'heure, par Madame la maréchale Davout, princesse d'Eckmul, duchesse d'Obstat, et née Leclerc, sœur du général. Donc, nous avons une statue qui a été donnée par la famille. Statue donnée par la famille, il n'y a pas eu de dépense publique autour de la statue. Ce qui n'est pas rien dans le contexte actuel et dans le contexte de l'époque. En fait, cette statue, elle appartient à un groupe de statues qui encombrent la France de 1815 et de la Restauration, qui sont toutes ces statues faites par la Révolution, faites notamment par Napoléon Bonaparte et par Napoléon, pour célébrer la mémoire des grands hommes, soit du passé, soit de la période révolutionnaire, surtout de l'Empire, et vous aviez comme cela une série de statues qui étaient disposées à Versailles, qui étaient disposées dans le Panthéon, et avec la Restauration, les statues deviennent encombrantes, et là, la Restauration va pratiquer, c'est amusant, de la cancel culture. Là, en 1815-1830, on y va, on efface, on efface, on efface, on martèle allègrement, on déménage. Vous voyez, c'est l'inversion quand même des éléments. C'est la France de la Restauration qui va effacer allègrement le passé immédiat. On va avoir ça en tête sur les bagarres idéologiques de l'effacement. C'est toujours intéressant à voir. Donc, on en a plein, je vous en ai donné quelques exemples. Là, on est dans la ville d'Avranche, dans le sud de la Manche. À côté de la mairie, vous avez une statue Valuber, le grand homme local. C'était une des statues qui avait été commandée par Napoléon pour être mise, je vous l'ai écrite là, sur le pont de la Concorde. Elle est enlevée, on la dégage, on la met aux Invalides pendant un certain temps, elle encombre aux Invalides, et puis finalement, elle sera donnée à la ville d'Avranche en 1832, et elle est sur la place devant la mairie d'Avranche, pas très loin du monument aux morts de 14-18. Et vous avez une statue dans le même genre que celle de Pontoise que vous pouvez repérer. Là, je vous en ai pris une autre, juste à proximité d'Avranche, c'est à Tourville. Donc, Tourville, il y a plus de noms sur le monument aux morts que d'habitants aujourd'hui dans la ville. Mais c'est une ville importante, puisque c'est de là d'où viennent les Tourvilles, et entre autres, cette dynastie normande qui va conquérir la Sicile au Moyen-Âge. Donc, oui, on a du solide, là, on a de l'historique. Bon, alors, même topo, on a une statue qui a été installée, qui était aussi au pont de la Concorde, qui, pendant un moment, a été sous le pont pendant quelques années, on l'a oubliée là, avant qu'elle ne soit donnée, là, au début du XXe siècle, en 1931, dans la ville homonyme de Tourville. Je pense que le grand Tourville n'a jamais mis les pieds dans la ville de Tourville, mais c'est pas grave. Il y avait là des éléments d'homonymie qui sont sympas. Et puis, là aussi, sur la place de la mairie, vous avez cette statue de Tourville. Donc, on a ce dispositif de statue installé à Paris au moment de l'Empire, déménagé au moment de la restauration, donné aux villes de France. C'est un modèle, on en a des centaines d'exemples. Donc, de ce point de vue-là, ce que nous avons à Pontoise n'a rien d'exceptionnel, puisque la statue Leclerc, quelle est sa crypte, quelle est son histoire cachée ? On a affaire à une statue qui avait été destinée pour être installée, comme d'autres généraux de l'Empire, morts à l'intérieur du Panthéon, dans la crypte du Panthéon. En 1806, le Panthéon est restitué à l'église, sauf la crypte, donc la statue reste à l'intérieur, mais sous la restauration, laisser le beau-frère de Napoléon à l'intérieur du Panthéon, ça ne marche pas. Charles X n'est pas tout à fait d'accord pour maintenir cela. Donc, on efface le passé, on l'enlève, et en 1819, elle est rendue à la famille, on ne la donne pas encore, et la maréchale d'Avou se récupère avec la statue de son frère, qu'elle met dans son jardin, mais c'est un peu encombrant quand même, les grandes tailles, et puis surtout, personne ne la voit, on est dans la privatisation d'un souvenir, souvenir familial du grand homme. Du coup, cette statue a été donnée. Notre sœur Leclerc ne sait plus que faire de sa statue, c'est quelque chose qui l'encombre. Il n'y a pas donc eu de dépense publique de la ville de Pontoise pour construire, pour fabriquer, pour installer cette statue. Il y aura le prix du piédestal, mais enfin, ce n'est quand même pas grand-chose en termes d'hévergétisme municipal que cet élément-là. Donc, les finances publiques ont été bien tenues par la municipalité. Alors, que lit-on sur ce piédestal ? On lit un certain nombre de choses. D'abord, la dédicace au général Leclerc, la ville de Pontoise, 1869. Je vais revenir sur cette date, elle est d'importance. Les éléments classiques sur le piédestal également, de la carrière militaire du général, les endroits où il a combattu, à ses différentes grades, Toulon, etc., prise de port au prince, les combats et prise de la crête. Donc, les faits d'armes de cet homme qui, comme nombre de généraux d'Empire, ont combattu sur tous les territoires où vous avez eu les campagnes napoléoniennes. Et vous voyez la surreprésentation, bien évidemment, des campagnes italiennes, de la phase italienne du général Bonaparte. On a affaire à un homme qui est un proche qui est du premier cercle, avant même que d'épouser la sœur de Bonaparte. Le général Leclerc, Victoire Emmanuel, quel est son lien à Pontoise ? Il est né à Pontoise en 1772. Le lien, il est là. Et il fait une carrière somme toute ordinaire, mais il meurt à 30 ans dans la colonie de Saint-Domingue, le 11 brumaire en 11. Donc, vous avez un personnage, et c'est là l'élément un peu important, qui, dans sa carrière, est envoyé à Saint-Domingue, la Perle des Antilles, le plus beau territoire des colonies françaises d'Ancien Régime, une capitale essentielle dans la fabrication du sucre et dans l'exportation du sucre. Et du même coup, l'un des éléments où les intérêts français sur la mise en valeur de l'île sont extrêmement importants. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, pourquoi cette statue-là ? En fait, si on plonge dans l'histoire de Pontoise, la statue est à l'endroit que vous connaissez, donc, au gauche de l'église de Saint-Ouen, en haut d'un escalier, à la suite d'une très grande opération d'urbanisme où il faut remodeler la ville. Alors, sur le cartel que je vous ai montré tout à l'heure, sur la plaque que je vous ai montré tout à l'heure, il est mentionné Haussmann. Oui, c'est chic. Effectivement, Haussmann, on remanie tout l'urbanisme parisien. Pontoise, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais vous avez un phénomène de modernisation du bâti avec un élément tout à fait important. C'est l'arrivée du chemin de fer, tardivement à Pontoise, par rapport à d'autres villes de la région parisienne. Mais finalement, la gare est installée dans la partie basse de la ville, dans une partie plutôt reléguée historiquement, dans une partie où il y a des terrains qui appartenaient au couvent, où il y a de l'humidité, où il y a toute une série de difficultés de mise en valeur. Or, si vous regardez le cadastre napoléonien de 1815 qui est conservé ici, c'est un extrait du cadastre conservé ici, vous voyez donc l'église Saint-Maclou dans la partie haute du document, et un système de voirie, un système vierre, qui est en fait perpendiculaire à la rivière, et orienté comme ceci. Avec juste une rue, mais une rue qui n'est pas dans l'axe de Saint-Maclou, qui est une rue qui vient à la perpendiculaire. Donc l'organisation de la voirie dans cette période-là est une organisation perpendiculaire au fleuve qui ne regarde pas le territoire vers lequel va s'installer la gare. Alors, si j'ai gardé... Voilà. Donc un plan actuel, donc on a Saint-Maclou qui est en haut, l'actuelle routière qui est jusque-là, et puis le parking et la gare qui se trouvent de ce côté-là. Donc, que se passe-t-il entre 1815 et 1869 ? Une inversion complète de la topographie urbaine. C'est en cela où vous avez un remaniement extrêmement important mené par les édiles pontoisiens du Second Empire, lié à l'arrivée du chemin de fer, lié à l'arrivée de la gare. On a une transformation profonde du point d'équilibre de la ville qui s'opère. Du coup, le système vierre, qui était dominé par des voies perpendiculaires à la rivière, eh bien désormais, on a un système vierre. Il faut relier absolument la gare nouveau centre d'activité à la vieille ville, du coup, percer cette grande rue qui s'appelle aujourd'hui la routière et transformer le dispositif. Donc, il faut avoir en tête que Pontoise, dans les années 1855-1869, est en complète rénovation. On va détruire la nombre de parcelles, enfin de maisons, on va pratiquer des rachats de terres pour utilité publique, des expropriations pour utilité publique, et on va construire surtout cette nouvelle rue qui doit relier la gare à la vieille ville. L'élément d'importance, il est là, et c'est dans ce cadre-là que vous avez un élément urbain à faire. Il y a une déclivité entre l'église et la partie basse de la ville. On a un bel escalier, un escalier monumental, vous le voyez là, avec les traits rouges qu'on voit là-bas, escalier monumental à installer, et du même coup, il y a de la place. Pourquoi ne pas y mettre quelque chose, mais qu'y mettre en réalité ? Donc, c'est dans ce cadre-là que la situation va se développer. Or, 1869, on est dans une période, l'historien aime bien la chronologie, là je vous ai fait de la chronologie longue, maintenant on va faire de la chronologie courte, on va faire de l'événement, on va faire de la temporalité immédiate. On est dans une opération de communication politique dans l'année 1869. À Pontoise, comme ailleurs, c'est des périodes électorales, et en juin 1869, élection, il y a eu, et Pat Pau, le candidat qui a gagné les élections et qui est envoyé à la Chambre, c'est un candidat qui n'est pas le candidat officiel du régime. C'est un dissident. C'est Antonin Lefebvre-Pontalys, qui n'est pas bonapartiste. Or, il a gagné la circonscription. Aux grandes dames, bien évidemment, des élus locaux, et surtout du préfet, qui voient d'un mauvais œil arriver un élu qui va faire partie de l'opposition au régime politique. Lefebvre-Pontalys, un député intéressant sous la Troisième République, il sera secrétaire général de la société anti-esclavagiste. Donc, il a un peu étudié ce qui s'est passé à Saint-Domingue et ce qui est le clair. Surtout, dans le contexte politique, on est en 1969, il y a des élections qui sont prévues en 1871 et notamment des municipales qui sont là. Donc, l'équipe municipale en place voit arriver un concurrent potentiel. Du coup, il faut faire quand même de la communication politique pour que l'électorat, le suffrage universel masculin fonctionne depuis 1848, puisse bien voter. Je ne vous fais pas un dessin, les temps actuels nous le montrent. Et le fèvre-Pontalys, lorsqu'il y a l'inauguration en octobre 1869 de la statue, fait officiellement savoir qu'il n'assistera pas à la journée d'inauguration car, dit-il, le clair a été un artisan du coup d'État du 18 brumaire, a été un artisan de la dictature bonapartiste pour cet homme et lui qui est dans l'opposition au neveu Napoléon III, il est hors de question de cautionner là un des membres de la famille élargie des Bonaparte qu'incarne Leclerc. Donc, vous avez un contexte politique et il y a une opposition politique. D'ailleurs, le fèvre-Pontalys ne sera pas invité à l'inauguration. Donc, ça va régler le problème. C'est une inauguration sans le député du coin. En même temps, pour les notables politiques de la ville de Pontoise, qui résonnent comme aujourd'hui les politiques, une opération de communication, ça doit se servir à attirer des voix. Vous êtes élus, monsieur, donc je me permets d'assister lourdement en tant qu'historien et d'universitaire dont la parole est libre. Et du même coup, ça me permet de faire quelques petits... Voilà. Alors, comment faire un événement là quand on est un élu de cette période ? Eh bien, d'abord, vous avez un élément qui appartient de droit à une équipe municipale, c'est la toponymie. Baptiser un lieu. Créer une nouvelle rue, trouver le nom et mobiliser là. La nouvelle rue, je vous ai dit, elle s'appelle la Rue Thière aujourd'hui. En 1869, cette nouvelle rue, eh bien, qui descend de l'escalier, c'est la rue impériale. On peut difficilement faire mieux en termes de dédication au régime de l'Empire. Il s'agit là rue impériale. Vous mettez une nouvelle rue avec ce nom-là. Bon, vous lancez quelques invitations aux membres du gouvernement, aux cabinets, aux grands acteurs administratifs du gouvernement. Vous pouvez mobiliser un certain nombre de représentants. Vous pouvez surtout faire un événement national. Et c'est le but du jeu dans la tête de nos élus. Parler de Pontoise, c'est quand même un bon coup que de faire en sorte que l'on parle de la ville et que l'on puisse en faire une manifestation de loyauté dynastique. Donc, une opération de politique interne, de ce qu'on appellerait la politique politicienne. C'est un bon truc. Donc, l'objectif est atteint et dans les descriptions de l'inauguration de 1869, la presse qui couvre l'événement de façon importante, c'est des pleines pages dans les journaux de la semaine de l'inauguration, c'est dans les journaux nationaux, dans les journaux nationaux, Le Monde Illustré, l'illustration, qui vont reprendre les événements à la une et en page 2 et raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc, vous avez une grande fête en fait locale qui est organisée au moment de l'inauguration avec les écussons, les armes de la famille Leclerc, sont présents là, les VIP de la période, donc les grands noms de la politique et de la famille Bonaparte, les Cambacérès, les Bonaparte, etc., etc., et puis surtout, grandes manifestations publiques avec des cris « Vive l'Empereur, vive l'Empire, vive l'Empereur, vive l'Empire ! » Pas « Vive la France ». Mais enfin, on a ce genre de choses et bref, il y a un phénomène de communauté qui s'opère autour d'une inauguration et ça, c'est un élément important lorsque cela se produit. Et vous avez, vous voyez, l'écho pontoisien, quand même, quatre pages, le numéro spécial, le journal à l'époque compte quatre pages, la totalité du journal est consacrée à ce moment. Donc, c'est une vraie, belle communication politique qui est réussie, qui fonctionne comme il faut. En plus, il y a des feux d'artifice le soir, il y a un gueuleton qui est offert aux pontoisiens, il y a un bal public qui a lieu. Donc, c'est un grand moment de fête qui va réunir les différents habitants de la ville. Pas le député Pontalis qui fait la tête dans son coin. Bien. Alors, la statue. La statue, cette statue qui traîne dans les jardins de la famille depuis qu'elle a été rendue, eh bien, la sœur de Leclerc, elle est à la fin de sa vie en 1868. Elle est quand même préoccupée. et l'amour fraternel, bien évidemment, l'anime. Et du coup, elle décide de donner la statue à la municipalité de Pontoise en 1868. La municipalité de Pontoise l'accepte. Il y a quelques débats, mais pas beaucoup. Parce que l'un des problèmes, c'est que la municipalité est mise en cause pour les dépenses excessives d'urbanisme liées au remaniement complet du plan d'urbanisme de la ville. On a la même chose à Paris à la même date, c'est les contes fantastiques d'Haussmann. Les contes fantastiques d'Haussmann, qui sont un des pamphlets sortis dans l'année 1868, donc un des best-sellers, un pamphletaire, où l'on critique les trop grandes dépenses liées au remaniement. Donc la ville de Pontoise se trouve avec des critiques du même genre. Du même coup, obtenir quelque chose qui soit gratuit va animer les membres du conseil municipal. Et vous voyez quand même une gravure d'après l'un des témoins présents, Adolphe d'Astrelle, qui va faire plusieurs gravures qui sont reprises par la presse. Là, je l'ai récupérée dans l'illustration. On en a d'autres qui sont tirées qui sont du même genre d'après les dessins et les crayonnages qu'il a pu faire. Et vous voyez qu'il y a quand même du monde. De part et d'autre, de la statue, vous avez des tribunes qui ont été installées. Dans les tribunes, on a toute la famille et les bonapartistes, les officiels du régime qui sont présents. Alors, ce n'est pas l'armée qui est présente, mais ce sont toutes les compagnies de pompiers volontaires des différentes communes de l'arrondissement qui sont représentées. Et une foule certaine dans les rues à proximité qui assistent à l'inauguration de la statue. Vous voyez que la différence de cadrage, elle est quand même assez intéressante de l'une à l'autre. Bon, on n'a pas d'évaluation chiffrée, je n'en ai pas trouvé. Là, on a l'impression d'une foule absolument immense. On est au pied de l'escalier. La deuxième gravure est un peu plus modeste. Vous voyez, on se rapproche un peu de la gare. la foule semble un petit peu plus clairsemée. Mais ça, c'est l'évaluation par les syndicats, l'évaluation par la police. On voit bien ce que ça donne le dimanche après-midi lorsqu'on est après les manifestations. Bien. Donc, un moment d'installation. Alors, dans les archives de Pontoise, il y a un certain nombre d'éléments dans les archives municipales. Donc, les plans classiques de l'escalier que vous voyez bien, un escalier double volute. Le point qu'il faut laisser pour installer, vous voyez, ça laisse un vide quand même. Donc, il faut pouvoir combler ce vide et on a prévu on ne sait pas quoi dans l'installation que mettre au sommet de l'escalier pour combler. D'où ce croquis d'élévation là, qui est fait juste après l'acte de donation de la statue par la famille. Ça en jette quand même ce plan d'architecte, on a quand même quelque chose qui fait que c'est une belle réalisation, une belle élévation là. Et puis, pour Leclerc, c'est quand même un endroit extraordinaire. On domine la totalité de la ville. Le site est l'un des plus beaux sites qui soit. Alors, cette inauguration, elle est présidée par le maire de l'époque qui est serré de poing, qui est le maire, qui est un personnage qui est plutôt réservé en fait sur la statue. Et dans son discours, il n'en parle pas beaucoup. Et il va plutôt orienter son discours sur l'allégeance au régime, sur l'importance de Napoléon III, de la rénovation de la ville qui est là. Il célèbre la modernisation de la ville, le train, et c'est vraiment qu'en incidence que Leclerc est évoqué. Ce qui prouve bien que ce n'est pas le centre de sa préoccupation. C'est un élu qui, vous voyez, le seul élément qu'il va mettre, c'est les quatre phrases que je vous ai copiées là. À 28 ans, nommé général en chef de l'armée de Saint-Domingue, il se distingue dans cette grande colonie par les qualités d'administrateur et il combat avec une vaillance téméraire. La mort vient l'arrêter là, à l'âge de 30 ans, ce vaillant général qu'un avenir si brillant attendait à son retour en France. on va faire moins en termes d'hommage au grand homme. Kathleen, simplement, dans un discours qui fait une pleine page quasiment dans la presse et on passe complètement à autre chose. Donc, pour l'élu, ce personnage n'est pas un personnage important ou s'il est important, il faut le mettre sous le tapis. Vous voyez, même pour un contemporain, il y a quelque chose qui ne passe pas très bien. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il conclut son évocation avec cette phrase géniale. Je trouve que il n'a pas échappé à la torture biographique. C'est un titre pour un historien génial. La torture biographique et on reprend les grands hommes du catéchisme national pour voir tous ceux qu'on a fait souffrir. Il y en a quand même un certain nombre. C'est la première fois que je rencontre cette expression. La torture biographique. Alors, plongeons-nous dans Saint-Domingue 1802 et Saint-Domingue dans la mémoire 60 ans après, 70 ans après des contemporains qui voient l'édification de cette statue. On en est où autour de cet événement de 1802 ? Alors, Saint-Domingue, perle de l'Empire, c'est un endroit qui, au moment de l'expédition et après l'expédition, c'est un grand échec militaire. L'expédition de Saint-Domingue se termine dans l'année 1803 par un retrait des forces françaises sous la pression britannique d'un côté et la paix d'Amiens est terminée, de nouveau combat l'anglais et d'autre part sous une vraie révolution oppression noire dans l'île de Saint-Domingue. Et dès les lendemains de 1803, vous avez pléthore de bouquins qui tirent les enseignements de Saint-Domingue, que ce soit Panphile de la Croix, que ce soit Le Meunier de la Fosse et plein d'autres, qui racontent ce qui s'est passé. Il n'y en a pas beaucoup qui soient élogieux sur les opérations militaires. Vous pouvez les retrouver sur Google, la plupart sont disponibles et c'est quand même assez intéressant de voir les contemporains qui ont contesté cela. Alors, qu'ont-ils contesté et quelle était la situation de Saint-Domingue et pourquoi Leclerc est envoyé là-bas par Bonaparte ? Bon, on a affaire à l'île, c'est la perle de l'Empire, je vous l'ai dit, c'est l'un des endroits qui produit le plus de sucre de tout l'Empire. On a, vers 1790, un ratio de population 100 000 esclaves, 20 000 colons. Donc, une des densités où le rapport est le plus en défaveur des colons et sur l'île, la peur est omniprésente chez les colons de révoltes noires et de massacres de la part des coloniaux par les propriétaires d'esclaves. La législation qui est imposée aux esclaves de l'Empire de France s'est manifestée à l'initiative du fils de Colbert, non pas le grand Colbert mais son fils, qui va rédiger et porter à la signature de Louis XIV en 1685 le texte très important qui s'appelle Le Code Noir. Alors, Le Code Noir qu'il faut comprendre comme étant presque un progrès par rapport à avant 1685. Avant 1685, il n'y a aucune réglementation. Donc, l'esclave est une propriété pleine et entière d'un propriétaire qui peut appliquer tout ce qu'il veut à l'esclave. Il n'y a aucune réglementation. Donc, vous avez une liberté totale d'action sur ce bien meuble qu'est l'esclave. Le principe du Code Noir, c'est un principe vous voyez, article 1, en joignant à tous nos officiers de chasseurs de nos îles, tous les juifs qui ont établi leur résidence. Donc, il s'agit aussi de christianiser en passant les îles. et ce Code Noir va organiser tout ce qui relève de la répression et de la vie des esclaves. Donc, c'est un esclave marchandise au sens moderne du terme. Et par définition, un esclave est un non-homme et ce qui définit un homme ou une femme c'est d'avoir une famille, d'avoir des enfants et d'avoir des ancêtres. Le principe de base de l'esclavage d'un point de vue anthropologique sont des hommes et des femmes qui n'ont ni parents ni enfants, qui ne sont donc pas propriétaires de leurs enfants. Un couple de noirs esclaves qui a des enfants, les enfants sont enlevés, sont vendus, c'est des esclaves marchandises, on leur dénie la qualité d'humain car ils ne vont pas s'inscrire anthropologiquement dans la transmission. Grand-parents, parents, enfants. On va leur ôter totalement cet élément-là. C'est un élément clé de la définition d'esclavage. C'est pratiquement le seul point qui ferait universalité dans la définition de l'esclavage, leur ôter cet élément anthropologique de la transmission parentale. Là, le code noir qui est appliqué de 1685 jusqu'à la révolution et au-delà et sera rétabli jusqu'en 1848 et l'abolition de l'esclavage, donc un texte juridique qui, pendant plus de 150 ans, va organiser la vie de cette population. vous voyez, article 27, déclarons les esclaves ne pourront rien avoir qu'ils ne soient leur maître, pas de droit de propriété. De la même façon, l'article 31, l'esclave n'est pas un sujet de droit. Il ne peut pas être parti en jugement ni en matière civile. Donc, il n'a pas la possibilité de la tester en justice. Il n'a pas de personnalité juridique du tout. De la même façon, l'esclave, donc, dans le code, vous avez là des articles qui vont permettre de graduer les formes de la répression à l'endroit des esclaves. Et les chambres qui vont les condamner, eh bien, on va faire en sorte d'avoir une gradation et de voir aussi, c'est la visibilité de la pénalité d'Ancien Régime, où on va utiliser des punitions qui laissent des traces sur les corps. Donc, c'est éventuellement les marquages au fer rouge avec la fleur de lys. Il faut repérer le mauvais esclave. Ce sont les amputations et, entre autres, parmi les amputations, on coupe le jarret, ce qui empêche de marcher ou de courir et donc le marronnage et la fuite. Bref, il s'agit de repérer, là, physiquement, les esclaves qui se seraient opposés à leur maître. Mais il faut lire le texte comme étant un progrès avec la situation d'avant. Quand vous voyez les phrases qui sont là, vous imaginez ce qu'était la situation d'avant 1684. Donc, mais ce sont des êtres de non-droit que ces esclaves dans cette France d'Ancien Régime. Et, dans l'un des gros problèmes auquel se heurtent, bien évidemment, la France et tous les empires coloniaux, c'est toute la question de la mixité. C'est toute la question des enfants à naître des unions, notamment entre le maître blanc et l'esclave, avec quel type de droit vont-ils avoir que ces enfants ? Quel type de droit éventuellement pour les affranchis ? Et du coup, vous avez toute une production juridique de la part des différents conseils, conseils d'État, par exemple, sur les mariages des Noirs, sur les milâtres, etc. On va produire une quantité de choses. Il y a une vraie interrogation, d'autant que dans les années 1760, se développe dans les milieux d'abord protestants, mais également dans les milieux proches de la philosophie des Lumières, donc tout ce milieu de l'avocature, des avocats, des hommes de droit qui lisent la philosophie des droits naturels, qui lisent Jean-Jacques Rousseau et qui, du même coup, vont développer des sociétés des Amis des Noirs, sociétés des Amis des Noirs qui militent contre l'esclavage. On le voit aux États-Unis un petit peu, on le voit beaucoup en Grande-Bretagne, dans les groupes non catholiques de Grande-Bretagne, dans toutes les sectes protestantes qui peuvent exister, chez les baptistes, les anabaptistes, etc. Et puis, on le voit en France beaucoup dans le milieu juridique, que cette contestation. Alors, en même temps, se pose le problème, depuis le Moyen-Âge, en France, vous avez une expression juridique qui tente à dire que l'ère de France rend libre, l'ère de la ville rend libre. Que faire, justement, des esclaves qui arrivent avec leurs maîtres depuis les colonies françaises dans les ports français de Nantes, de Bordeaux ou d'ailleurs ? Où est-ce qu'on va les mettre, ces esclaves ? Puisque s'ils mettent un pied, en principe, dans l'Hexagone, dans la France continentale, eh bien, ils devraient obtenir un certain nombre de droits. Donc, c'est mis en place en 1777 à l'initiative de Louis XVI l'ordonnance sur la police des Noirs et qui organise l'obligation pour les Noirs esclaves qui arrivent dans les ports de Nantes, de Bordeaux ou d'ailleurs d'être cantonnés le soir, enfermés dans des lieux publics, il ne faut en aucun cas qu'ils puissent d'abord marronner, s'échapper, on a du mal à les retrouver, mais d'autre part qu'ils puissent également rencontrer des complices en France, se former et éventuellement apprendre à lire, apprendre à écrire. Bref, il s'agit de les mettre sous surveillance quand ils arrivent dans l'espace national et du même coup, les Noirs, Mulâtres, et gens de couleur, eh bien, ne peuvent, sont, quand ils viennent sur le territoire français, bénéficient d'une surveillance tout à fait particulière. Alors, certains d'entre eux vont marronner, vont s'échapper, d'autres sont noirs et libres, donc là, eux ont la possibilité de se promener. Or, à Saint-Domingue, les textes circulent, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 se promène et même si les esclaves ne lisent pas tous, vous avez un certain nombre d'esclaves qui lisent, vous avez d'autre part des Noirs qui ont été affranchis par leurs maîtres et du coup, 1791, révolte à Saint-Domingue, soutenue par les révolutionnaires français envoyés sur place et en 1794, l'Assemblée nationale prononce la première abolition de l'esclavage. 1794, la France révolutionnaire renonce à l'esclavage. On est les premiers vraiment à mettre ça en avant. Plus que ça, les élections ont lieu et en 1797, vous avez à l'Assemblée nationale trois députés noirs de Saint-Domingue qui sont élus, dont l'un d'entre eux, Étienne Mentor, qui va à l'Assemblée, à Paris, porter la voix des anciens esclaves, demander des indemnisations et qui va faire toute une série de discours, publier toute une série de textes. Donc, Paris est au courant. On sait ce qui se passe à l'intérieur des colonies. Elles ne sont pas coupées du monde. Il y a vraiment des phénomènes de connexion. Il y a de l'information qui circule, des hommes politiques qui se promènent et des élus qui sont là. Or, à l'initiative du groupe autour de Napoléon, Bonaparte, premier consul, avant même qu'il ne soit premier consul, on a un durcissement à l'endroit des populations noires qui se perdent. Premier élément, 1798, vous avez des troupes noires qui participaient à la Révolution venant des différentes colonies françaises. On va pratiquer ce qui sera dans l'histoire de France le premier blanchiment des troupes en 1798. Et les troupes noires sont confinées à l'île d'Aix. L'île d'Aix, c'est au large de la Rochelle, un petit caillou battu par les vents. Alors, aujourd'hui, très VIP. On est à deux pas d'Oléron ou d'île de Ré. Mais en 1798, ce n'est pas VIP du tout, du tout, du tout. Donc, là, on va confiner les troupes noires qui sont là. Les officiers noirs, en 1799, lorsque Bonaparte prend le pouvoir, perdent leur commandement. L'exemple le plus connu, c'est celui du père d'Alexandre Dumas. Et le père Dumas, le général Dumas, qui a participé aux opérations militaires en Italie, qui fait partie de l'expédition d'Égypte, qui se dispute avec Bonaparte en Égypte, qui trouve que Bonaparte, quand il abandonne toutes les troupes françaises en Égypte, qui prend le bateau pour rentrer en France, ce n'est pas top pour un général. On fait mieux en termes de solidarité avec ses hommes. Et puis, Dumas, il va passer deux ans en prison à Naples lorsqu'il va rentrer. Et surtout, Dumas, il est rendu à la vie civile après. Et il est frappé, comme tous les anciens officiers noirs, d'une interdiction de résidents, je crois, à 30 lieux de Paris. Donc, il est obligé de s'installer au-delà des 30 lieux. Et il va s'installer là où, à l'heure actuelle, vous avez une statue de Dumas sur une place. À la petite colle, c'est où ? On est en train de faire un musée de la Mancophonie. À Villers-Cotterêts. Oui, à Villers-Cotterêts, exactement. On est en train de faire un centre de la francophonie dans cette ville connue pour l'édit de François 1er. Donc, Dumas va aller s'installer à Villers-Cotterêts. Vous aviez également, dans la période 1794-1799, un endroit génial qui avait été créé, qui était dans un des anciens bâtiments en face du Panthéon actuel, sur la montagne Sainte-Geneviève, qui était l'Institution nationale des colonies. Cette institution nationale des colonies, c'est un centre de formation à destination des enfants nés dans les colonies, qu'ils soient de couleur blanche ou de couleur noire ou métisse. Et qui avait pour objectif, pour les hommes de la Révolution, de créer les élites administratives de demain et les élites économiques de demain dont les îles vont avoir besoin. Et donc, pendant cinq ans, vous avez cette institution qui va fonctionner. Parmi les enfants que l'on va retrouver là, vous avez les enfants, par exemple, de celui qui s'appelle Toussaint-L'Ouverture, qui sera l'un des grands hommes de Saint-Domingue de Haïti. Et les deux fils de Toussaint-L'Ouverture sont élevés à l'intérieur de cet établissement mixte, où vous avez à la fois des enfants de colons blancs, des enfants noirs qui sont présents, installés sur la montagne de Sainte-Geneviève, face au Panthéon, et où on tente de leur inculquer tous les éléments qui feront d'eux. En gros, c'est une nénade de l'Ouverture-mer. Vous voyez, c'est un institut destiné à... Ils sont fouettes, quand même, ces révolutionnaires. Ils avaient un sens de l'État et de la continuité et des valeurs qui étaient quand même assez intéressants. Donc, il est fermé à l'initiative du ministre de l'Intérieur de Bonaparte. En 1803, le ministre de la Justice publie un texte qui va être en action pendant une vingtaine d'années qui est l'interdiction en France des mariages mixtes noirs-blancs. Que vous soyez hommes libres, hommes de couleurs, ça n'a pas d'importance. Le mariage mixte est interdit par les hommes du Second Empire. Donc, on est vraiment, vous voyez, sur une vision avec des mesures raciales noirs-blancs dans cette période d'avant 1804 qui animent une partie des élites autour du premier consul et qui ont une vision racialiste à proprement parler des choses où il s'agit là de faire un peu place net dans cet environnement politique qui est développé. Ça va très loin. Alors, même si c'est vraiment ces quelques minorités, ces quelques points de pourcentage de, allez, je le dirai à mes étudiants, donc je vais vous le dire, de pros-hémouriens ou de pros-hémouriens peut-être, là, vous avez un Baudry des Lausières, le texte, il est génial, vous voyez, ça s'appelle Les égarments du négrophilisme. C'est mignon comme titre. 1802. Mars 1802, on est en pleine opération Leclerc à Saint-Domingue. Voilà ce qu'on peut lire en France. Alors, bon, la diffusion, ça va être super réduit, mais enfin, ça a quand même été... Et au risque de mélanger le pur sang des Français, hélas, ce sang qui n'est que trop mélangé dans les colonies et cette corruption ne gagne que trop toutes les parties de la France. Un peu plus et ce mélange déjà trop commun ira jusqu'à dénaturer le caractère de la nation et l'on verra des mulêtres en morale comme en physique. On substituera une nation à une autre et j'adore la phrase suivante et j'ose assurer que le remplacement ne dénommagerait pas le monde de notre perte. Le grand remplacement, il est là ! 1802, c'est la première fois qu'on utilise l'expression comme cela que Renaud Camus va reprendre dans ses écrits des années 1980 et popularisé par M. Zemmour dans sa campagne électorale. 1802, le remplacement, il est déjà là. Donc, c'est vraiment du vieux moisi qui se promène. Dans ces textes, il n'y a pas de problème autour de ces égarments du négrophilisme. Le texte, il est... Vous pouvez le trouver... Enfin, il est... On peut le trouver si vous allez sur le site de la bibliothèque du Congrès des États-Unis. Vous tapez le nom et vous récupérez le texte. Il est en PDF. Donc, je ne l'ai pas trouvé sur le site de la BNF mais peut-être qu'il a été mis depuis. Bon. Et page 156 du texte. Depuis la Révolution, le sang africain ne coule que trop abondamment dans les veines des parisiennes même. Il est vrai que l'espèce de femme qui s'allie au noir est la plus ville de Paris et des départements. C'est... Voilà. Une partie de l'opinion publique, c'est ça, au moment de l'Empire et au moment de l'expédition de Leclerc. Donc, ils sont animés, vous voyez, par un certain nombre d'éléments qui ne sont pas tout à fait dans la droite ligne de 1789 de la philosophie des droits naturels de Jean-Jacques Rousseau. on a bien des affrontements idéologiques de part et d'autre de la question des colonies, de la question raciale, de la question du métissage, de la question du mariage, de la question des enfants. On est en 1802. Ce n'est pas d'hier. Ces éléments d'une vision raciale, racialiste, raciste du monde et c'est l'un des éléments là. Or, quelle est la mission qui est confiée à Leclerc ? Et c'est tout le problème de la statue qui nous occupe et surtout, plus encore, du cartel devant la gare que je vous ai montré tout à l'heure. La mission de Leclerc, elle est de monter une expédition alors qu'en 1801, la paix d'Amiens a lieu avec l'Angleterre. Donc, ça se calme sur le front. On a d'abord des soldats à réutiliser. Que faire des soldats ? Il faut les démobiliser. On est en guerre depuis quelques années. Donc, comme d'habitude, quand on a des soldats en trop, les expédier vers les colonies, c'est quand même un peu pratique. En 1801, on est en période de paix avec l'Angleterre. Et donc, Napoléon Bonaparte a l'idée de reconquérir le territoire qui s'est révolté, qui est celui de Saint-Domingue et donc de monter une expédition militaire en confiant son commandement au général Leclerc avec la mission de reconquérir l'île en prenant pratiquement les meilleures unités de l'armée française. Parmi eux, énormément de corps polonais, enfin, de polonais, la Pologne n'existe pas, mais qui était parmi les corps d'élite des armées françaises autour de 1801. Et donc, Leclerc est expédié avec 30 000 soldats. 30 000 soldats, ça fait un paquet de bateaux qui débarquent à Saint-Domingue avec la mission de rétablir l'ordre sur l'île et de rétablir l'esclavage aboli depuis 1794, depuis 8 ans. C'est la mission là qu'a la loi du 30 Floréal en 10 du 20 mai 1802 confirme cet élément-là et va permettre le rétablissement de l'esclavage, du code des Noirs dont on a parlé tout à l'heure et de la situation de domination. Alors, à Saint-Domingue, quelles sont les opérations militaires ? Là, on va faire un petit peu d'histoire courte, réduite rapidement. Bon, d'abord, les élites locales sont déportées. L'élite la plus importante, c'est Toussaint L'Ouverture, qui est un personnage dont les enfants sont à Paris, au collège dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un personnage cultivé qui a lu les textes de Rousseau, qui est marqué par la déclaration des droits de l'homme. Donc, il est déporté, enlevé, envoyé au fort de Joux dans le Jura où il va mourir de froid dans les deux ans qui suivent. La pacification est à peu près acquise en 1802 sur l'île. Les prisonniers de guerre font l'objet de ce qui, aujourd'hui, alors à l'époque, ça n'existait pas, ce qui, aujourd'hui, serait qualifié de crime de guerre puisque les hommes arrêtés, eh bien, ce sont des irréguliers, mais, bon, sont gazés dans les soutes des navires au large de Saint-Domingue, et l'état de révolte sur l'île est endémique. On est dans une situation de guerre civile entre Noirs, entre Métis, entre groupes, etc., etc. Mais on est dans un moment d'extrême tension à l'intérieur de l'île. Et des éléments comme des images représentant la violence à l'endroit des colons, là, c'est dès 1791, se développent et vont circuler dans la métropole avec une grande angoisse. Vous voyez, là, une vraie guerre civile qui se déploie sur le territoire. Ces éléments, donc, vont conduire à de multiples gravures de propagande montrant la guerre se développant sur place. À la mort de Leclerc, vous avez son bras droit qui est Rochambeau, le fils de l'amiral Rochambeau, le héros de 1776, de la libération de l'Amérique, de l'Alliance en Amérique. Donc, le neveu Rochambeau va prendre le commandement et lui, il va faire un autre truc qui, pour nous, est totalement oublié depuis l'Hexagone, mais qui a une place très importante dans la mémoire haïtienne aujourd'hui. Parce que Rochambeau va aller chercher des dogs, donc des chiens de 60 à 80 kilos, vous voyez les mastiffs qui sont là, qui a été utilisés par les Britanniques à Cuba pour faire la chasse aux noirs évadés. Et Rochambeau, au printemps 1803, va ramener des chiens, donc des dogs de Cuba, pour les utiliser, pour faire la chasse aux esclaves. et on va avoir là une utilisation, et vous imaginez dans la tête des descendants, les éléments en retour et la mémoire qu'on a pu laisser en Haïti, en dehors d'autres situations. Et dans les écrits des écrivains haïtiens jusqu'à aujourd'hui, ces épisodes-là d'inhumanité absolue sont présents et vont jouer un rôle important. L'épilogue, il est bien connu, 1803, la guerre a repris contre l'Angleterre, les routes militaires sont coupées, on a besoin des 30 000 soldats qu'on a envoyés là-bas, donc beaucoup sont morts, entre 20 et 25 % des équipages qu'on a expédiés là-bas et des soldats qu'on a expédiés là-bas sont morts des différentes fièvres, fièvreux jaunes et autres. Mais on a besoin de troupes et il faut filer avant que toutes les routes maritimes ne soient coupées. Donc en 1803, Rochambeau se retire, on est loin de la victoire bien évidemment. La guerre civile pendant deux ans va occuper Haïti et en 1804, Haïti va proclamer son indépendance. C'est le premier territoire noir colonie qui s'émancipe de lui-même par ses habitants sans être dans une liberté octroyée par une autre puissance. C'est là aussi la singularité de Saint-Domingue et de Haïti dans l'histoire mondiale à proprement parler. Vous avez peut-être vu dans la presse depuis quelques semaines, il y a quelques papiers qui sont sortis après une très grosse enquête faite dans le New York Times sur plusieurs semaines qui a publié plusieurs papiers sur les processus d'indemnisation. En 1830, la France va envoyer des navires menacées de débarquer de nouveau à Haïti et pour éviter cela va imposer en fait un traité tout à fait intéressant qui est l'indemnisation des colons français qui avaient perdu leurs biens en 1804. Et l'indemnisation va toucher 12 000 propriétaires en échange de l'indépendance. Haïti doit verser l'équivalent de la valeur de la Louisiane, donc 90 millions de francs or. c'est de l'argent qui va être emprunté auprès des banques françaises, notamment du CIC, donc Crédit Industriel et Commercial de France, qui sera la banque numéro 1 du prêt à Haïti pour cela. Le prêt sera soldé en 1883 et les intérêts d'emprunt seront payés jusqu'en 1950. Donc vous avez un prêt qui va coûter 120 ans d'endettement à Haïti là. D'après les spécialistes, c'est une des causes de la misère d'Haïti qui est l'un des pays les plus pauvres du monde jusqu'à aujourd'hui parce que les éléments de capitaux du XIXe siècle ont été prélevés par le CIC à des taux d'intérêt alors qu'il n'y a pas d'inflation, on est sur des taux d'intérêt qui tournent à 12% l'an sans inflation. Donc ça a été un super bon placement de la part des banques françaises que de prêter cela. Dans ce cas de figure, vous voyez du coup que la question du rétablissement de l'esclavage va empoisonner le premier XIXe siècle même si ça ne fait pas partie de nos mémoires nationales. Mais par contre, pour les mémoires des populations ultramarines, c'est bien évidemment présent. Or, en 1848, donc Schölscher, au moment de la République, le 27 avril, va réussir à faire voter la suppression définitive de l'esclavage dans les territoires français, avec des mots, vous voyez, qui relèvent de la philosophie du droit naturel. On parle là d'un attentat contre la dignité humaine, d'extruction du libre arbitre de l'homme, il supprime le principe du droit et du devoir, il est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité. C'est le texte de loi de Schölscher. La question, c'est que Schölscher avait étudié bien évidemment ce qui s'était passé et en 1830 sur les indemnisations et du même coup, il a l'intelligence pour faire passer la loi et éviter la guerre civile sur place de prévoir que les propriétaires d'esclaves vont être indemnisés. Et donc, en 1848, vous avez une abolition par Schölscher avec une indemnisation des propriétaires d'esclaves. Donc, il va faire passer la pilule, bien évidemment. Il y a des travaux qui sont en cours à l'heure actuelle. C'est assez intéressant parce que du coup, on a la liste des propriétaires d'esclaves indemnisés pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Réunion, etc. Et on se rend compte que pratiquement 20% des propriétaires d'esclaves étaient noirs ou des gens de couleur, eux-mêmes propriétaires d'esclaves. Donc, il faut changer. Ce n'est pas une opposition noir-blanc. Il y a aussi de la question sociale à l'intérieur de tout ça. Et les indemnisations, comme c'est quand même long à se mettre en place, vont faire l'objet en 1848 d'une véritable spéculation. C'est-à-dire que vous aviez un esclave, mais la préfecture vous donne un billet en vous disant que vous allez être indemnisé. Enfin, on ne vous dit pas si c'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc, un certain nombre de petits propriétaires vont revendre leurs billets et pour l'essentiel, ils vont les revendre à des banquiers français. Et certains vont se faire indemniser par la Caisse des dépôts et consignations après 1848 en ayant racheté jusqu'à 10 000 billets de libération d'esclaves. Là, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui vous avez entendu à la Martinique, il y a quelques mois, deux ou trois ans, on a déboulonné les statuts de Schulcher. La raison, ce n'est pas parce que Schulcher a aboli l'esclavage, bien évidemment, mais c'est parce que Schulcher a fait passer l'abolition de l'esclavage avec une indemnisation des propriétaires d'esclaves et pas une indemnisation des esclaves. Ce qui, 6-7 générations plus tard, est insupportable. C'est quand même d'une injustice absolument flagrante. Sauf qu'en 1848, il n'aurait pas indemnisé, on se serait retrouvé dans un cadre de figure qui était sans doute comparable à 1848. 802 et avec un possible... Donc Schulcher, il a acheté la paix civile en réalité avec ce système d'indemnisation. Mais avec nos lectures anachroniques d'aujourd'hui, bon, ça pose un certain nombre de questions. Alors, cette situation, vous le voyez bien, du coup, à partir de 2020, vous avez dans le monde entier, dans les anciennes puissances coloniales, aux États-Unis, des démontages de statuts, de généraux qui ont participé à la guerre civile américaine de 1860-1865. En Angleterre, vous avez des déboulonnages et la plus importante, c'est l'un des grands hommes de Bristol, c'est Edward Colston et les manifestants qui vont déboulonner la statue, la balancer dans la rivière au nom du passé esclavagiste de Colston puisqu'il avait fait toute sa puissance financière avec ses intérêts dans les colonies esclavagistes britanniques. En France, le président de la République a été très clair dans ses propos en 2020. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. La République ne déboulonnera pas de statue. Voilà. La doxa du pouvoir public est claire et nette. Ce n'est pas celle de la restauration de 1830. On les a déboulonnées. Ça s'est déjà passé dans l'histoire de France. Mais nous, on a un fil qui est très net. Or, ça rebondit à Pontoise. Et en 2020, on est en période électorale. Et du même coup, dans la presse de Pontoise, les différents candidats pour les élections municipales sont interpellés et tous vont se... Les cinq têtes de liste vont se prononcer autour de la statue. Donc, Mme Van Heef va... Bon, ma réponse est simple. Il y a d'autres priorités. Gérard Saint-Bille, décident des Républicains. Je ne pense pas que ce soit une préoccupation des Pontoisiens qui ont bien d'autres priorités. Pascal Bourdeau, mouvement radical social, n'étant ni spécialiste ni historien ni au regard du peu d'éléments disponibles. Il exagère un peu. quand même là. Il est disponible d'apporter une réponse objective. Il exagère aussi. Enfin, mon nom est facilement... Il est peut-être dans la salle ? Alors, et l'enjeu se politise puisque dans l'arc politique des autres candidats, Mme Guyenne Desrosiers pour Europe, Écologie, des Verts, Générations, etc., elle va... À titre personnel, je ne souhaite pas cautionner la mémoire d'une personne qui a organisé un massacre. Et puis, la candidate PC, NPA, France Insoumise. Là, la présence de la statue du général Leclerc qui surplombe la ville, mais surtout la présentation qui est faite de ce triste personnage sont une honte pour Pontoise. Bon. Donc là, 2020, bingo ! Ce à quoi on avait échappé depuis 1869 revient comme un boomerang dans la figure des habitants et des responsables locaux et des notables locaux avec une politisation sur l'arc droite-gauche qui est quand même magnifique. Vous voyez cette polarisation-là. Alors, cette situation, on a un cartel, aujourd'hui, qu'on peut qualifier de négationniste avec cette phrase-là. Il s'acquitta remarquablement de sa tâche, le remarquablement de sa tâche sur le rétablissement de l'esclavage, sans même faire, vous voyez, sans faire de l'anachronisme en disant 1802 par rapport aux valeurs d'aujourd'hui, ça ne va pas. Vous avez bien vu que 1802 et le rétablissement, déjà, ça n'allait pas pour les contemporains. Il y avait débat, il y avait discussion, il y avait rapport de force. Ce n'était pas un élément aussi remarquable comme mission qui était développée. Et du même coup, vous avez maintenant des éléments qui sont directement empruntés à ce qu'on a vu à Bristol, par exemple, avec les pancartages du général Leclerc. Bon, alors, la copie n'est pas très bonne, mais vous avez eu, sans dégradation, ni du cartel de l'appel Stark, mais en fait, des trucs qui ont été mis sur le cartel Stark, autour du coup de Leclerc, pour modifier les choses. Donc, c'est devenu un jeu politique et puis, alors moi, en historien, en faisant mon travail, sans être encarté, et là, je le dis, je n'habite pas à Pontoise, je n'ai pas de conflit d'intérêts du tout, je suis prof, j'avais un peu bossé sur le sujet avant son élection, et donc, je me permets d'envoyer à madame la nouvelle maire qui vient d'être élue dans la semaine de son élection, un papier lui relatant ce que je viens de vous dire sur le fait que la statue, bon, elle est là, elle est embêtante, mais elle est arrivée là pour faire des économies parce que voilà, et que ce n'est pas un sujet politique en réalité, ou ça l'a été marginalement au moment de la construction de la voirie, de la voitière, de la voie impériale dans une opération politique qui en est là. Alors, madame Oeuvre accuse de réception, merci beaucoup pour ces éléments précieux qui me seront très utiles. bon, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose depuis, ça ramène l'historien à une grande modestie et l'habitant de Pontoise a constaté que, et j'en aurais terminé dans les temps, Sylvie, que la statue, d'abord, elle est encombrante, ça c'est indéniable, prendre la place à côté de la cathédrale, même si elle est très belle au sommet de cet escalier, elle est encombrante, mais des statues encombrantes en France, il y en a plein, ce n'est pas le problème et ce n'est pas le problème de les déboulonner, me semble-t-il. En revanche, là où il y a problème et où on peut comprendre la fixation des mémoires différentes, c'est autour d'une création récente qui est l'appel Stark que je vous ai montré, où là, il y a des mots qui sont quand même malencontreux, ça ne coûterait pas très cher de les remplacer par un truc plus explicatif, d'autant que vous avez maintenant, pour rédiger cela, alors pas moi, mais il y a des historiens dont c'est le boulot que de faire l'histoire de l'esclavage et de sa réception en France, vous avez surtout une fondation de la mémoire de l'esclavage qui existe, qui était logée maintenant dans l'hôtel de la marine, s'ils sont mutueux place de la Concorde, et dont les responsables, entre autres Jean-Marc Ayrault, mais il n'y a pas que lui, ont, mais depuis longtemps, 5-6 ans, dit que bien sûr, il y a des statuts qui posent problème, que ce soit de nos généraux qui ont conquis l'Empire au XIXe, que ce soit de cet homme, mais plutôt que de démonter, pourquoi ne pas mettre un cartel avec une légende actualisant la vision que l'on a aujourd'hui de ces événements, la connaissance que l'on a de ces événements, le fait que cet homme a été un grand homme en 1802, peut-être, que c'est un enfant de pontoise, il a à être honoré comme un enfant de pontoise et comme un militaire qui a donné sa peau pour la nation, quand même. Il faut aussi avoir ça en tête, sans faire un discours patriotique, qu'il n'empêche que le militaire a droit à un respect de la nation, ne pas mentionner les choses, plutôt que remarquablement accompli, bon, il a obéi à des ordres qui n'étaient peut-être pas, eux, remarquables et qui méritent quand même un éclaircissement. Alors, la fameuse enquête dont je vous ai parlé du mois de mai, c'est vraiment bien, c'est sur cinq jours, c'est des dizaines de pages, c'est une super enquête menée par les journalistes du New York Times pendant près d'un an qui ont travaillé vraiment fond sur les dettes versées par Haïti à partir de 1830 et le phénomène de réparation. Donc, ils ont fait là un boulot d'historien vraiment super et puis c'est un regard américain, donc ça nous sort de nos passions franco-françaises, même si les passions sur Haïti sont quand même relativement retombées dans la France d'aujourd'hui et ça pointe un élément qui est un élément important aujourd'hui qui est quid de l'effet des intérêts et des indemnisations liées à l'esclavage sur l'économie et la société des sociétés coloniales. Alors, en Angleterre, vous avez bon nombre de grandes entreprises qui ont mis des historiens pour regarder un petit peu en quoi, elles, grandes entreprises, ont un lien avec l'histoire coloniale et surtout l'histoire esclavagiste. et du coup, se sont engagés à mettre en place un certain nombre d'éléments de réparation en place et notamment de subventions à des équivalents de fondations de la mémoire de la traite ou de la fondation. Bon. En France, le travail n'en est pas encore là puisque la Caisse des dépôts et consignations n'a rendu publiques les indemnisations de 1848 que très récemment, celles de 1830 ne sont pas encore étudiées à proprement parler. mais il y a un vrai boulot là pour voir s'il y a d'une part des filiations entre des grandes entreprises existantes aujourd'hui et qui auraient profité des indemnisations de 1848 ou des indemnisations de 1830. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, de la part de ces sociétés, adonymes, par action, la possibilité, en plus, elle défiscaliserait, de faire des donations à la Fondation de la Mémoire de l'esclavage qui leur permettra à la fois de racheter pour partie ce qu'a pu faire des entreprises compromises par la Shoah qui ont versé des fonds de réparation aux uns et aux autres depuis l'après-guerre. Là, on pourrait très bien imaginer avoir ce genre de choses. Il ne s'agit pas de toucher les individus mais vous avez un certain nombre de sociétés. Bon, là, cette grande banque qui est le CIC a allègrement profité des indemnisations d'Haïti de 1830 comme le montre l'enquête du New York Times. Alors, bon, du coup, ils se sont fendus d'un communiqué après ces papiers en disant qu'ils allaient chercher un historien de faire le travail là-dessus. Vu la vitesse à laquelle on doit travailler quand on fait une thèse, on aura des résultats dans 5 ou 10 ans sur la responsabilité du CIC. Mais enfin, on a le temps. Nous, on n'est pas très essentiel. Donc, voilà, on peut travailler tranquillement. on est là pour la paix des ménages, même si parfois nos travaux amènent quelques tensions dans la communauté nationale et ne débouchent pas forcément sur un côté béni-oui-oui. Là, ça fait partie du boulot d'être parfois un peu provocateur au détour d'une phrase pour les uns ou pour les autres. Là, je vous remercie de votre attention. Vos questions sont les bienvenues, vos remarques éventuelles parce que j'en ai charrié quelques-uns en passant. Sans... Bref, la parole est à la défense ou au questionnement complémentaire. Merci. Déjà, la paix, on peut la changer, ça c'est sûr. On a un petit souci, c'est qu'en fait, on ne l'a pas acheté, on la loue. Et en fait, il faut attendre le renouvellement du marché. Ah ! Donc déjà, on est en train de refaire le marché avec les panneaux Stark. Et de toutes les façons, à terme, le texte va partir parce qu'on ne le sait pas du tout. il a défait, après que j'arrive, on ne sait pas trop qui est-ce qu'il a écrit. Et d'ailleurs, vous m'avez donné aussi une bonne petite référence, je vais peut-être aussi passer par la mémoire de... La fondation de la mémoire, oui, oui, oui. Parce que, de toute façon, en fait, moi, quand je suis amulée, mon poste était par concours, donc j'ai écrit le retour de la vie tous les panneaux et ça m'avait choqué. Mais je pense que la personne qui l'a écrit n'a même pas pensé à mal. Je pense même qu'elle a repris quelque chose qu'elle a vu ailleurs et qu'elle a fait un copier-coller bête et méchant. Mais je ne sais pas. Non, mais ça, c'est probable. On connaît tous la fabrication. Et le gros problème, en effet, c'est plus cette star que la station Eliane ça vaudra peut-être aussi le coup qu'on mette un autre panneau sur l'escalier plus explicite aussi sur l'histoire de la statue du général Leclerc. Après, vous savez, c'est toujours des histoires de budget, de patrimoine, on râle les bons tiroirs. C'est vraiment pas une mauvaise volonté de la ville. C'est toujours ce genre de souci. Et la pelle, il y aura une modification quand on aura enfin le marché de renouveler et tout et tout. Écoutez, je ne peux que saluer cette information qui pourra calmer quelques-uns des contestataires et merci à Mme Le Maire. Alors, pour le texte, il y a plusieurs personnes compétentes. Il y a la fondation de la mémoire de l'esclavage qui existe. Alors, dans la mesure où c'est Jean-Marc Ayrault qui est président, c'est un ancien socialiste, du coup, parfois, il y a du tirage entre les uns et les autres. Tout est politique, même quand... Voilà. Mais enfin, il a fait un bon boulot à la ville de Nantes autour de la mémoire et il faut savoir que la ville de Nantes où il était maire, on avait quand même plein les tiroirs. Donc, là-dessus, il a été... il a été bien. Et puis, sinon, vous avez quelques historiens. Il y en a un très bon qui bosse là-dessus qui est Frédéric Réjean qui est à Paris 1 et Frédéric Réjean, c'est un spécialiste de l'histoire coloniale, alors plutôt Guadeloupe-Martinique, bien évidemment, mais lui, il sera à même de vous conseiller pour la rédaction d'un texte sans aucune difficulté. En plus, ça fera partie de ses missions, donc il travaillera pro-domo gratuitement. Voilà. Nous, on n'est pas aussi cher que les Pellestars qu'on n'a pas besoin d'appels au budget pour pouvoir faire notre travail d'accompagnement. Merci, Madame, pour cette information qui était mieux qu'une question, là, en l'occurrence. Autre remarque ? Parce que je suis un peu polémique, donc bon, Monsieur. Le président de la question historique a un peu sur ce sujet. Ce qui m'a interpellé, parce que je travaillais en ce moment sur l'histoire des sociétés savants en leur rapport avec plein de choses, et par exemple, vous citiez tout à l'heure avec Ernest de Serré-le-Point. Oui, oui, oui. Il y a une mémoire, je le connais celui-là. Le fondateur, en fait, le premier président fondateur, mais il serrait un peu sur le sujet, je lui dis, tiens, c'est bizarre, juste, je vais rappeler que, alors comme je ne le connais pas et que j'ai une façon de décoder ce qu'est devenue cette société, je lui dis, tiens, c'est un humaniste, tu vois, pourquoi il avait un problème, connaissant ce que je ne connais pas aujourd'hui sur cette société, je ne dirais rien, il me dit, tiens, c'est un, il a une ressource, c'est vraiment que je ne savais rien. Et tout ça pour faire le lien aussi, en deuxième point, l'idée, c'est que, peut-être souvent, je l'ai remarqué à Argenteuil, sur certaines études, on les trouve dans les sociétés savantes, les erreurs, ou les répétitions, genre, la bêtise s'écrit avec un E, et puis, les gens répètent ça, mais bon, ça ne s'écrit qu'un B, c'est la première lettre, qu'il y a peut-être cette remarque-là. Et j'ai noté aussi, juste, pour le fun, c'est que dans les présidents de la société historique et archéologique de Pontoise et ses alentours, etc., etc., à Chabot, il y a eu un chartiste, genre, Germain le fait Pontoise, et je me disais, celui-là, c'en est un, et c'est peut-être qui t'écrit des bêtises, en quel cas, il serait fait engueuler par celui-là. Ça, je ne sais pas pour celui-là, pour serrer deux points, je vois les gens de la société historique de Pontoise à l'automne, ils le connaissent bien, parce que c'est, bon, c'est un personnage intéressant, parce qu'on va le retrouver dans des groupes, effectivement, ouverts, très républicains, dans l'après-guerre, dans l'après-guerre de 1870. Donc, on a un personnage, bon, moi, je connais mal son parcours individuel, je ne sais pas comment il est devenu maire de Pontoise, mais il ne fait pas partie, vous voyez, des suppôts de Napoléon III du premier cercle. Il a une critique réelle, et apparemment, il avait une bibliothèque qui était quand même sérieuse. ce qu'il raconte de Leclerc, je trouve cette expression de la torture biographique assez géniale, c'est vraiment une très très belle expression pour qualifier l'homme qu'il doit célébrer dans son discours officiel. Il fait ça avec beaucoup d'intelligence, série de points. C'est un édile, là, de grande qualité, je pense, mais aux archives municipales, vous devez avoir un fonds de sommaire qui doit exister, ça doit travailler. Autre monsieur ? Bonjour. Dans les statuts, un problème, est-ce que vous incluez celle de Victor Hugo, étant donné qu'il s'était déclaré scandalisé pour supprimer l'esclavage ? Moi, je n'ai pas là-dessus, vous voyez, j'ai beaucoup d'affection pour Victor Hugo, quand même le seul français auquel on pouvait écrire en disant Victor Hugo en sa rue Paris, puisque la rue Victor Hugo lui a été dédiée avant même son décès. Donc, je crois que c'est le seul cas que nous ayons dans l'histoire de France. Bon, je prends ça pour un tout aussi mauvais esprit que le mien. Merci. Vous savez, il n'y a que ceux qui n'écrivent pas ou qui ne prennent pas de position publique qui ne se trompent jamais. Donc, ça y est, il est gardouvé. Oui, bon, écoutez, on a tous nos passions les uns les autres. Si vous allez vous promener dans sa maison à Origny, c'est assez terrible parce que vous voyez un personnage où il y a ses initiales partout. Donc, VH, 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 absolument partout dans la maison. C'est singulier quand même. mettez-vous aujourd'hui, avez-vous, nous, avons-nous chacun des initiales sur notre lit, sur nos portes, sur nos... Toute sa maison est déclarée et décorée avec ses initiales. C'est un personnage... Oui. Bon, allez, il a fait Notre-Dame de Paris. Alors, c'est temps. Bonjour. Madame. L'indemnisation qui a été donnée aux esclavagistes, elle était de combien ? C'était, c'était, c'était une belle somme. Pour 1848, ça n'a pas été des indemnisations légères. Elles ont vraiment été, en gros, au prix du marché. Donc, ils n'ont pas du tout perdu dans la perte de leurs esclaves. C'est pour ça que vous avez eu une suppression de l'esclavage qui n'a pas entraîné de conflit. Il n'y a pas eu de guerre derrière, etc., alors que sinon, vous savez, dans les îles, on aurait pu très vite mettre en place, vous voyez, des môles de résistance, des oppositions à l'État, etc., etc. Non, ça a été, du point de vue budgétaire, très correct, très satisfaisant. On achète la paix civile par les dépenses de l'État. Quoi qu'il en coûte, ça a une histoire longue dans les finances publiques. J'aurais une question sur le sculpteur qui a sculpté. Est-ce que vous avez des infos sur... Est-ce que c'était à cette époque les sculpteurs, il y avait un groupe de sculpteurs qui sculptaient toutes ces sculptures pour toute la France, etc., avec, j'allais dire, un peu des modèles comme on a pu retrouver après sur les monuments mortes, évidemment, la tête du cassonage, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu similaire ? Alors, on n'a pas une organisation en atelier comme on va le voir pour 14-18 où là, c'est un processus industriel et où vous achetez sur catalogue vos statuts. Je ne suis pas très bon sur l'histoire de la statuaire à proprement parler, mais pour cette période-là, on est encore dans un artisan, artisanat, artiste. et c'est en fait le premier consul depuis l'Empereur qui va choisir, qui va faire de la distribution comme cela des différents éléments. Là, sur l'histoire de la statuaire à Paris au 19e, il y a pas mal de choses. Je pense à l'un des spécialistes qui avait fait les statuts à Paris. C'est une étude du début des années 1980 et son nom m'échappe, je vais le retrouver. Mais enfin, ça a été fouillé sérieusement là. Juste pour préciser, le créneau, c'est un sculpteur de l'école, du beaux-arts, de l'académie, du beaux-arts. C'est une formation traditionnelle et c'est un sculpteur académique et c'est pour ça que ces statuts se ressemblent toutes. Ils sont tous formés de la même façon, avec les mêmes concours et après, comme ça, ils ont toutes les commandes officielles. Juste, j'avais envie de voir qu'il y a très très longtemps, je suis venu un peu par hasard à cette conférence que je trouve très très intéressante sur les sujets sur lesquels je travaille. Il y a du local aussi, comme vous l'avez bien signé, à l'apprendre l'histoire nationale et puis il y a du local et puis il y a ces manipulations mémorielles. Mais j'avais en souvenir qu'il y a une vingtaine d'années que Régis Debray était très intéressé et écrivait beaucoup sur Haïti. Or Saint-Demain, je n'en sais rien. Et que vous aviez cité un ancien ministre de Dante où je vais de temps en temps voir mon panilo machine mais musée des esclaves. Mais il a dit des choses là-dessus, ce personnage politique et intéressant. à ma connaissance, non. Ça fait pas... Debray, là-dessus, il n'a pas écrit. Et bon, Leclerc, je suis désolé, on est à Pontoise, mais enfin, c'est quand même pas un très grand homme. Il a fait son devoir, il est mort à la guerre sur ordre, mais on n'a pas à faire un décador ni de l'art militaire, ni de l'art politique, etc. Bon, il a pour lui d'avoir eu d'abord une famille d'influence pendant une bonne partie du 19e siècle. et puis après, il a contre lui d'être mort trop jeune de la fièvre à 30 ans et puis surtout d'avoir dû comme militaire accomplir une mission qui, même aux yeux des contemporains, n'était pas quelque chose de tout à fait défendable. Donc, au-delà de la... C'est pour ça, déboulonner Leclerc, ça ne veut rien dire en réalité. Il faut mieux... Le remplacer par Leclerc de la 2e DB. On peut aussi. Ça, ça, on peut aussi. M. de Haute-Locq, là, mais je ne crois pas que ça soit... Vous savez, le problème, même si la loi a changé depuis le 19e siècle avec le 1% sur les travaux d'aménagement liés... Bon, madame le dit tout à l'heure, le point budgétaire est d'importance. Si vous enlevez un endroit tel ou tel type de statut, qu'est-ce que vous mettez d'autre ? Avec quel type de financement ? Etc. Etc. On a le fait un milieu de la vie de la vie. Donc, Leclerc, il a fait l'Indochine. Oui, alors il y a toutes ces casserole aussi. Oui, oui, oui. Je vais regarder ces histoires d'historiographie locale et de grands personnages locaux qui parlent de Bollor, presque. Le fait, si je vais regarder quelque chose, c'est une question que je me pose, c'est comment a été traité ce grand petit personnage local dans l'historiographie qui représente maintenant la société historique de Pontoise, elle est née en 1880. Oui, il y a peu, il y a peu de choses. Si, si, ils ont, bon, il y a eu des éléments, mais en réalité, il y a peu de choses. Ce n'était pas un sujet à proprement parler. Et puis, il naît ici, mais enfin, très vite, il n'est plus là. Donc, ce ne sera pas un sujet en réalité. Vraiment pas. Bonaparte, c'est plus drôle. Ben oui, oui, et puis, quand même. Puis bon, vous êtes historien, vous voulez vendre un numéro de votre revue, il vaut mieux faire un article sur Pauline Bonaparte, femme d'eux, que sur M. Leclerc, où là, vous êtes sûr de caler l'armoire de votre grand-mère, mais guère plus, de vous faire plaisir. Mais, en tant qu'historien qui a fait une thèse, une habilitation, qui est noirci des kilos de papier, comme dit un camarade responsable de la déforestation, c'est bien placé pour savoir, avec modestie, la portée des travaux que nous pouvons faire.